Cette vidéo traite d'un braquage de banque tristement célèbre, qui s'est produit dans la nuit du 2 au 3 mars 2018 à Audenbosch, aux Pays-Bas. Ce braquage est l'un des plus importants de l'histoire du pays. Le plus intéressant est que les suspects ont réussi à s'enfuir avec un butin d'une valeur faramineuse. Le tout sans être vu ou remarqué. Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire. Aucune violence, aucun signe d'effraction, pas la moindre trace ou indice des voleurs. Cela soulève de nombreuses questions, dont la plus importante est « Comment ont-ils fait ? » Entrons dans le vif du sujet. Dans la petite ville d'Audenbosch, aux Pays-Bas, il était environ 1h30 du matin, le samedi 3 mars 2018, lorsque l'alarme s'est déclenchée à la Rabobank. Selon le protocole standard, deux agents de sécurité se sont immédiatement précipités vers la banque. Ils ont décidé de se séparer. L'un d'entre eux est entré par l'entrée du personnel et a désactivé l'alarme, afin que le bruit cesse. L'autre a vérifié l'entrée principale de la banque, pour voir s'il y avait des mouvements. Ils ont ensuite procédé à une deuxième série de vérifications dans l'ensemble du bâtiment de la Rabobank, en suivant le protocole habituel. C'est à ce moment précis que deux inconnus sont apparus, et sont entrés par la porte d'entrée du personnel, qui n'était pas verrouillé. Le premier agent de sécurité avait désactivé l'alarme, vous vous souvenez ? Les deux hommes n'ont donc eu aucun mal à rentrer. Les deux agents de sécurité ont terminé leur travail habituel, et ont quitté le bâtiment pour retourner à leur poste de commandement. A ce moment-là, le voyage de 24 heures dans la banque a officiellement commencé. Le dimanche 4 mars au petit matin, la même alarme se déclenche à nouveau. Comme la fois précédente, deux agents de sécurité arrivent. L'un d'entre eux éteint l'alarme, et ils effectuent ensemble leur deuxième série de vérifications dans l'ensemble de la Rabobank. C'est à ce moment précis que les deux inconnus, qui étaient à l'intérieur de la banque, depuis plus de 24 heures, se sont faufilés à l'extérieur. Mais ils ne sont pas repartis les mains vides. Tous deux sont sortis avec de gros sacs de sport remplis de butins. L'un d'eux est retourné calmement à l'intérieur de la banque, il est loin d'avoir fini. C'est exactement à ce moment-là que les agents de sécurité sont revenus de leur tournée d'inspection dans la banque, et ont dû se trouver face à face avec le voleur. Ou peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que quelques instants plus tard, les deux inconnus sont de nouveau à l'extérieur, avec deux autres grands sacs de sport remplis à rabord. En l'espace de 24 heures, les hommes ont pillé plus de 300 coffres à l'intérieur de la banque. Pouvez-vous vous imaginer être dans une banque pendant 24 heures ? Vous avez besoin de manger, de boire et de grignoter. Ce qui m'amène à m'interroger. Quel genre d'enca prendriez-vous si vous étiez l'un des voleurs ? Dites-le-moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieux. Ce site de Rabobank était toujours fermé pendant les week-ends. Il a rouvert ses portes le lundi 5 mars au matin. Un employé de la banque accompagne sans méfiance un client dans la salle des coffres. Ce qu'il découvre est une surprise totale et absolument stupéfiante. En ouvrant la chambre forte, l'employé de Rabobank et le client constatent que le sol est couvert de centaines de pièces de monnaie, de bijoux et de nombreux autres objets personnels. Des coffres forts étaient posés tout autour de la chambre forte. 300 autres coffres forts étaient empilés les uns sur les autres dans un coin de la chambre forte. Visiblement, complètement vide. Les deux hommes étaient totalement stupéfaits de ce qu'ils voyaient et n'arrivaient pas à y croire. L'employé de la Rabobank a immédiatement appelé la police. Et dans l'heure qui a suivi, la banque a été fermée jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit désormais officiellement d'une scène de crime. On se serait cru dans un film. La nouvelle du vol a fait les gros titres des émissions télévisées, des journaux et de l'internet dès le lendemain. Au départ, il s'agissait d'un vol à la petite semaine. Cependant, après un examen plus approfondi, le vol s'est avéré beaucoup plus important. Il est désormais considéré comme l'un des plus grands cambriolages de banque jamais commis dans le pays. Si ce n'est le plus grand. Les clients qui ont loué un coffre-fort ont été immédiatement appelés par la Rabobank. L'un d'entre eux était Caisse de Brun. Il a déclaré dans une interview à RTL News. Un employé de la Rabobank m'a appelé et m'a dit que des coffres avaient été fracturés. Le mien l'a probablement été aussi. Il poursuit. L'employé m'a dit que j'en saurais bientôt plus. J'étais absolument furieux. La police a révélé que le vol était l'oeuvre de professionnels. Personne d'autre n'aurait pu le faire sans les informations privilégiées, les compétences et les connaissances nécessaires. L'enquête bat son plein. Comment cela a-t-il pu se produire ? Aucun signe d'effraction, aucun employé menacé d'une arme pour entrer dans le bâtiment, absolument rien. L'impact du hold-up est devenu évident dans les jours qui ont suivi. A mesure que de plus en plus de victimes étaient informées, la banque a déclaré C'est une lourde tâche que de commencer à déterminer ce qui appartient à tel ou tel coffre-fort. Et cela prendra probablement plusieurs semaines. La Rabobank a indiqué que la valeur totale des biens volés s'élevait à 12 millions d'euros. 12 millions d'euros volés en une nuit, sans que personne ne s'en aperçoive. Il est intéressant de noter que les voleurs ont laissé plus de 5000 objets sur place. Le jeu n'en valait probablement pas la chandelle. Ou bien, il y avait trop de choses à emporter. Pendant l'enquête, la Rabobank est restée fermée. Les clients ont déclaré qu'il ne s'agissait même pas de la valeur monétaire des biens, c'est la valeur sentimentale de ces objets qui les a vraiment blessés. Le 13 mars, une semaine après l'incident, l'enquête de police était toujours en cours. De nombreuses informations ont été reçues et les images des caméras sont analysées en permanence. Les victimes ont obtenu davantage d'informations sur l'état de leurs biens. Elles ont également été informées de la manière dont elles seraient indemnisées. Les clients ont eu la possibilité de voir leur boîte de dépôt, ou ce qu'il en restait, à partir du lundi 19 mars. Pour les objets éparpillés sur le sol, des mois pourraient s'écouler avant qu'ils ne soient attribués à leur propriétaire légitime. La banque a finalement rouvert ses portes après plus d'un mois. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La société de sécurité EBN, qui a sécurisé le bâtiment, était dans le collimateur de la police depuis un certain temps. Aucun signe d'effraction, aucun employé pris en otage. Comment les voleurs ont-ils pu entrer ? Avec l'aide des agents de sécurité ? Je pense que vous voyez où je veux en venir. Néanmoins, les preuves spécifiques sont restées rares. Jusqu'au 30 avril, la police a perquisitionné les domiciles des deux gardes, qui étaient en service actif les deux fois où les alarmes se sont déclenchées à la Rabobank. Les deux suspects sont âgés d'une quarantaine d'années. Il s'agissait des agents de sécurité en service. Mais qu'en est-il des véritables voleurs qui ont commis le crime ? Où étaient-ils ? La police a décidé d'intensifier ses efforts, et a demandé au public de l'émission télévisée Obsporing Vergeot du 15 mai de les aider. Il s'agit d'une émission en direct, qui aborde des affaires criminelles dans le pays dans l'espoir de recevoir des informations, de la part des téléspectateurs, pour les élucider. 20 renseignements utiles ont été reçus. 4 mois plus tard, le 31 juillet exactement, la première audience préliminaire au tribunal a commencé. Jusqu'à présent, la police n'a réussi à arrêter que les deux agents de sécurité. Les deux autres voleurs n'ont toujours pas été identifiés. Chaque jour qui passe, les chances de récupérer d'autres objets diminuent. Il y avait de fortes chances que le butin ait déjà quitté le pays depuis longtemps. En décembre, les victimes ont été indemnisées, à hauteur de 7 millions d'euros. Au fil des années, de nouveaux détails sont apparus sur le vol. Les préparatifs ont dû durer des mois. Apparemment, vers le début du mois de novembre 2017, soit 4 mois avant le vol, 3 numéros de téléphone anonyme prépayés ont été activés pour la première fois. Ces 3 numéros étaient souvent en contact les uns avec les autres. Deux de ces numéros utilisaient des antennes téléphoniques, situées à proximité des domiciles des deux gardiens arrêtés. Il est intéressant de noter que l'on a également découvert que ces téléphones utilisaient des antennes près de la rabobank. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'aucun des numéros de téléphone n'a été réactivé après le 4 mars. Après avoir méticuleusement retracé les horaires de travail des deux agents de sécurité, la police a découvert qu'ils s'étaient entraînés à ouvrir les chambres fortes pour voir ce qui se passerait. Ils ont essayé de trouver la meilleure façon de déclencher l'alarme et de voir combien de temps la chambre forte pourrait rester ouverte avant de déclencher le niveau suivant de l'alarme de sécurité. Une fois qu'ils ont trouvé la meilleure tactique, le moment est venu de passer à l'action. Pour déclencher l'alarme, ils ont simplement utilisé le badge d'un ancien employé sur le scanner. Les deux agents de sécurité sont ensuite venus inspecter le bâtiment et ont désactivé manuellement tous les détecteurs de mouvements. Et c'est à ce moment précis que les deux voleurs sont entrés calmement. Les images des caméras à l'intérieur de la banque montrent que l'un des agents de sécurité a fait un signe de tête à quelqu'un et lui a indiqué une porte. Sans doute, l'un des voleurs. Le lendemain, les images montrent que les deux agents de sécurité sont à nouveau entrés dans le bâtiment, ont désactivé l'alarme manuellement et ont fait leur ronde conformément au protocole. Vers 2h20 exactement, les deux voleurs sont sortis avec plusieurs sacs de sport. Et l'on peut voir l'un d'eux revenir à pied pour prendre un autre sac. Les images montrent clairement que quelques secondes seulement après que le voleur se soit éloigné, les agents de sécurité sortent du bâtiment. Il n'y a aucune chance que les agents de sécurité n'aient pas vu au moins l'un des voleurs. En mai 2023, plus de 5 ans après le cambriolage, les deux agents de sécurité ont été condamnés à 4 ans de prison chacun. Les deux voleurs n'ont toujours pas été arrêtés à ce jour. Et le butin, qui s'élève à plus de 12 millions, n'a pas non plus été retrouvé. Les forces de l'ordre sont sûres à 100% que les deux voleurs se sont immédiatement enfuis dans un autre pays. Elles ne pensent pas pouvoir les arrêter de sitôt, ni récupérer le butin. Les avocats des agents de sécurité affirment qu'ils sont innocents, car ils n'avaient pas de butin et n'ont pas fui le pays. Ils n'ont fait que leur travail, ont-ils déclaré. C'est tout pour la vidéo sur l'un des plus grands cambriolages des Pays-Bas. Il s'agit d'un cambriolage sans violence, sans signe d'effraction ni aucune trace des voleurs. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner pour plus de contenu passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !